Les choses évoluent, mais le Béninois ne sait pas que les choses évoluent. Lorsqu'on parle de la route, c'est un endroit terrestre qui est tracé par l'État et ouvert à la circulation publique. Normalement et juridiquement, tous les usagers de la route, ils ont le droit de circuler. Mais ceux qui ne savent pas, ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent sur la route publique. Parce que tout ce qui est public est régi par la loi. Pourquoi ça ne régit pas la loi ? C'est pour réglementer certaines choses, pour que d'autres ne dominent pas d'autres, d'autres ne piétinent pas le droit de d'autres, d'autres ne piétinent pas la loi d'autres. Donc là, l'État est obligé d'insérer une certaine réglementation. Tout ce qui est public, pour que tout le monde puisse savoir que ce n'est pas pour moi seul où je dois faire ce que je veux. C'est ça qui crée le problème au niveau de nos routes pour les conducteurs de terreau. Ils savent que la route est là pour qu'il puisse circuler. Il ne peut pas circuler dans la brouche. Mais ils ne savent pas que la route est réglementée. Ils ne savent pas que la route a un secret. La route a un secret et la route parle. Et pour être un bon conducteur, il faut tout faire pour savoir comment tu peux appartenir à cette grande famille d'usagers de la route. Ce n'est pas déplacer seulement sa moto qui est sa voie conduite. Mais comment est-ce que je peux faire pour que tous les jours que je me retrouve sur ma moto pour faire mes courses sur la route publique, dans cette grande famille d'usagers de la route, je puisse être un exemple à suivre. Un exemple à suivre. Je le dis toujours. C'est ça qui manque à ces conducteurs de moto. Jusqu'à ce que le béninois ne sait même pas que lui aussi est visé par la loi de ceux qui doivent faire attention sur la route pour qu'en cas de caissière, ils puissent être protégés par la loi, défendus par la loi. Ils ne savent pas ça. C'est pourquoi ils font ce qu'ils veulent. Mais ils prennent tous les risques. Maintenant, le monde évolue. Vous voyez, supposons, lorsque un conducteur de véhicule, avant de sortir son véhicule de la maison, la loi lui a imposé qu'il doit avoir des pièces pour son véhicule, et lui-même doit détenir un diplôme que l'État l'a autorisé à sortir son véhicule. S'il y a l'assurance, il y a la visite technique, il y a le permis de conduire. Mais ils circulent sur la même route que ceux qui ont les moyens de déplacement à deux roues, mais qui ne remplissent aucune formalité. Maintenant, en cas de caissière où le conducteur, dans son ignorance, ne connaissant rien de la circulation, va vouloir faire une manœuvre et ça ne va pas réussir pour lui, il va rentrer dedans pour le véhicule. Alors, comment est-ce que le COSRA peut être fait ? C'est un truc dangereux. Ils vont d'abord empêcher le conducteur de véhicule d'aller là où il veut, pour faire ses courses personnelles, ils vont l'empêcher, malgré qu'il est dans les règles légales de la circulation. À cause de l'ignorance du conducteur de moto, le conducteur de véhicule, si il est en train de courir, là où il ne doit pas aller, il va commencer par courir. Et ça peut gâter son activité. Vous suivez là. Parce qu'il y a une collision sur la route publique. Que faire ? L'État doit intervenir. Alors que le conducteur de la moto n'a aucune pièce administrative. Il n'a même pas l'assurance. Le conducteur n'a même pas un papier que l'État lui a délivré pour pouvoir déplacer sa moto sur la route publique. C'est dangereux. Si nous revenons sur les interpellations que les polices font maintenant, c'est parce que les émidiens ne savent pas qu'arriver au niveau du feu tricolore, il faut adopter certains comportements, et chaque feu a son rôle, et chaque conducteur qui voit un feu doit savoir quel comportement adopter. Ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas du tout. Ils ne le savent pas. Et ils sont pénalisés. Même lorsque vous voulez vous arrêter, les bandes qui se retrouvent dans le centre de la largeur de couleur blanche, de la largeur de la chaussée, ça pâle. Là où vous devez vous arrêter, ça pâle. Vous voyez ? Donc, ils ne connaissent rien de tout ça. Et ils vont maintenant tomber dans les mailles des policiers. Et ça, ça leur donne de la migraine. Tu vois, non ? Donc, le conducteur de moto est obligé de connaître le secret de la route pour bien conduire, pour être un conducteur exemplaire des usagers de la route. Et ce secret de la route, là, c'est ça que nous, on a appelé le code de la route. Le code de la route, c'est un code. Ça veut dire un secret pour pouvoir déceler. Comment est-ce que tu peux collaborer avec celui-là ? Comment est-ce que tu peux vivre avec celui-là sans problème durant toute ta vie ? C'est ça qu'on a appelé le code de la route. C'est très important. Malgré que la route, c'est un matériel inaite qui ne parle pas, qui ne bouge pas. Mais ça a de secret. Ça a de secret si les gens ne savent pas. Alors, ils peuvent, n'est-ce pas, tomber dans les inconvénients à tout moment. Vous voyez ? Donc, nous les exhortons à nous entendre, à nous comprendre, et à savoir que nous sommes là pour leur dire que le monde évolue. Et il faut aussi évoluer avec le monde. Et le Bénin, notre pays, a besoin de sa population pour pouvoir évoluer. On ne gouverne pas des arbres, on ne gouverne pas des animaux, mais on gouverne des êtres humains. Et pour gouverner ces êtres humains, il faut que ces êtres humains sachent que c'est leur vie qui est en jeu. Non seulement pour le pays, mais aussi pour leur foyer et pour leur propre famille. Parce que quand on parle d'accident, c'est une perte de vie. Et une seule personne sur la terre constitue un maillon d'une chaîne de vie dans sa famille et pour le pays. Alors, lorsque ce maillon-là s'enlève, ce que ça crée pour cette famille, c'est trop. Ce que ça crée pour le quartier, la zone, c'est trop. Ce que ça crée pour le pays, c'est trop. Regardons par exemple le Pierre. S'il avait utilisé sa vie dans l'anarchie, regardez le destin que Dieu a écrit sur lui aujourd'hui, que c'est lui qui doit, n'est-ce pas, être l'éclaireur de l'évolution, de la transformation de ce pays-là. Voilà. Vous voyez, donc c'est ainsi que chaque Béninois aussi, partout où il se retrouve, il doit savoir qu'il est utile, non seulement à son foyer, à sa famille, à son entourage, mais aussi particulièrement au pays.